M. Mohamed Elissa, bonjour. Bonjour. Alors, la Constitution garantit la liberté du culte, la cérémonie de béatification des 19 moines assassinés durant les années 90, un signe de tolérance, de pardon, d'ouverture et de réconciliation, M. Mohamed Elissa. Ça jaillit premièrement des notions de l'islam. Déjà à l'époque du prophète Mohamed Elissa, il avait reçu à Médine, dans l'enceinte de sa mosquée bénie, un groupe de chrétiens de Najran. Pour un dialogue qui a été entrepris entre les deux parties, les chrétiens ont demandé à ce qu'ils accomplissent leurs prières. Le prophète de l'islam leur a laissé une partie de sa mosquée pour qu'ils accomplissent leurs prières. C'est déjà la notion première pour dire que l'islam est ouvert sur les autres religions. Revenons à l'Algérie, ce pays est doté de principes et de fondements, d'ouverture, de vivre ensemble et de modération, qui lui permet justement de s'ouvrir sur les autres religions. La constitution, vous l'avez très bien expliqué, dans son article 47, garantit la liberté de conscience. Et après la révision qui a été entamée en décembre 2016, un autre apport a été apporté à cet article pour dire que la liberté d'accomplissement du culte autre que musulman est garantie constitutionnellement en Algérie. En condition de respecter les lois de la République. C'est dans ce contexte justement que nous avons entamé cette béatification et que l'état algérien est cautionné, défendu et accompagné ce geste. Alors la tolérance se décrète ou s'apprend ou se pratique, sachant que déjà par rapport à ce qu'on a vécu par le passé, durant les années 90, nous sommes taxés par certains organismes internationaux de peuples intolérants. Nous sommes tous les dix ans. Justement, la preuve est là, elle a été très explicite, de la part des uns et des autres, des évêques et des hommes de religion, mais surtout à travers le discours et le message qu'a envoyé le Saint-Pape pour les béatifier et pour ceux qui se sont assemblés et rassemblés sur l'esplanade du vivre-ensemble auprès de l'église de Santa Cruz. Le Saint-Pape reconnaît à travers cette béatification les sacrifices des imams. Les imams qui ont été assassinés durant la décennie noire parce qu'ils n'ont pas accepté de céder leur mosquée au terrorisme, à l'extrémisme. Ils ont refusé de cautionner par leur fêtois le terrorisme. Ils ont refusé que la mosquée soit utilisée contre leur pays. Et au-delà de ça, nous avons une centaine de journalistes qui ont été assassinés et des dizaines de milliers d'Algériens. Le terrorisme est aveugle. Ils ne choisissaient pas les chrétiens ni les juifs. Ils tuaient de tous bords. Et c'est pourquoi ces OING, qui jaillissent à chaque fois pour essayer de déstabiliser l'Algérie, n'ont en vérité aucun prétexte. Aucun prétexte parce que tous les jours qui passent, l'avenir de l'Algérie aussi, la récente position de l'État algérien envers ces chrétiens et hommes de religion et femmes de religion qui ont été assassinés en Algérie, qui est acceptée de leur permettre d'être béatifiés sur la terre d'Islam d'Algérie, démontre encore une fois que ces OING ont un mobile autre que la recherche de la vérité. Et nous sommes réconfortés dans notre geste par les familles naturelles de ces défunts martyrs de l'Église catholique. Nous sommes cautionnés par les familles religieuses de ces 19 religieux et religieuses. Nous sommes cautionnés par l'École, par l'Église, avec un grand E, catholique mondial, à travers son Saint-Pape. Je crois qu'aucun prétexte n'est resté pour être exploité par ces OING qui, je rappelle, dans le passé, se posaient une question cruciale, qui tu est qui ? L'avenir qu'a connu l'Europe et le monde entier a démontré que le terrorisme qui a frappé l'Algérie frappe actuellement d'autres pays. Alors, la tolérance s'apprend, ne se décrète pas. C'est ce que vous venez de dire à l'instant, M. Mohamed Elissa. Il y a un ancien haut responsable militaire qui avait décrété durant les années 2000 que l'Algérie a vaincu le terrorisme et l'intégrisme reste intact. C'est la prochaine étape, combattre toute forme de radicalisation, d'intégrisme et d'intolérance. Est-ce qu'on peut penser que les imams sont les premiers remparts contre, bien sûr, la radicalisation d'une société ? Je crois que nous avons fini avec le combat du terrorisme. Je crois aussi que nous avons fini avec le combat contre le radicalisme. L'Algérie s'affiche aujourd'hui comme un état qui préserve ces pays, qui fait de la prévention contre le radicalisme. Déjà, dès lors, lorsque nous avons terrassé le terrorisme par les armes, par le combat, par l'acharnement et le courage des membres de l'AMP, des forces de sécurité tout corps confondus, déjà, l'Algérie a entrepris un processus de déradicalisation. Je vous rappelle que le programme de formation des imams a été réformé. que, déjà, à partir de 2008, tous les imams et les auxiliaires de mosquée étaient contraints à être formés au préalable, avant d'avoir un poste dans la mosquée. Je vous rappelle que le programme de l'éducation islamique aux primaires et aux lycées a été révisé. Je vous rappelle que les plateaux de télévision privée et autres outils d'information et de débat ont été assainis par la contribution de l'ARAV, l'autorégulation pour l'audiovisuel. Tout un programme a été entrepris pour déradicaliser dans tous les champs qui dépendent des départements de l'État algérien, des départements gouvernementaux de l'État algérien. Maintenant, nous sommes dans une situation de prévention contre le radicalisme et on s'affiche ainsi, on exporte même notre expérience qui se base justement sur cette ouverture, sur un retour vers l'islam ancestral. Cet islam ancestral qui a été cité explicitement dans le discours du président de la République lors de l'organisation de la 20e édition de la Semaine du Coran. Et cet événement que nous avons vécu hier et avant-hier sur le mont Mordiajou à Oran cautionne et nous amène encore une fois à s'ouvrir sur nous-mêmes premièrement une réconciliation interne et une réconciliation avec l'autre. Mais qui tente actuellement de s'accaparer des mosquées en semant la peur et la terreur avec l'assassinat et l'agression des imams ? Est-ce qu'on peut considérer que la main des salafistes reste encore pesante au niveau des mosquées, M. Mohamed Elissa ? Écoutez, il y a beaucoup à dire pour analyser la chose. Certes, il y a des agressions qui ont atteint des imams. Je rappelle avec amertume que nous avons perdu depuis 2016 trois de nos imams. Le premier était assassiné à Ndefla en 2016, le deuxième un muezzin à Tiziouzo en 2017 et récemment un troisième muezzin à Al-Rouat. Les imams, eux, mais aussi les 114 qui ont été assassinés durant la décennie noire, continuent à défendre la république. Ils défendent la république via leur mosquée, via leur pupitre, Manaber, via leur position qui s'aligne carrément dans l'islam modéré, du juste milieu, l'islam ancestral, celui qu'ils ont appris auprès de leurs aïeuls savants de l'islam. Est-ce que c'est les salafistes ? Je dirais que c'est des salafistes, mais aussi d'autres tendances qui essayent de s'accaparer actuellement des associations de mosquées pour un positionnement éventuel préélectoral. Lesquels, par exemple, M. Mohamed Elissa ? Toute tendance islamo-politique existant en Algérie essaie de se positionner. Et c'est pourquoi nous avons décrété, je vous rappelle, une décision de geler, carrément geler, le renouvellement des associations religieuses. C'est un gel qui ne peut être rediscuté qu'en période post-électorale. Et en ce moment, nous allons débattre de la nouvelle loi organique sur les associations en général. Et un chapitre sera ouvert pour les associations à caractère religieux. Les associations à caractère religieux qui concerneront les associations de mosquées ainsi que les associations des cultes autres que musulmans. Mais que prévoit cette nouvelle loi organique relative aux associations religieuses, M. Mohamed Elissa ? Il faut garantir que l'association de la mosquée ne s'accapare de l'autorité de l'imam. Nous décrétons dans la gestion de nos mosquées que l'imam est l'autorité suprême. C'est un peu le directeur de l'établissement et de l'institution. Il est déstabilisé par des pressions, par un lobbying qui se fait généralement autour de la mosquée. Et mes imams sont quelquefois, sinon généralement, malmenés par ces associations. Nous allons mettre en œuvre tout le dispositif juridique pour que l'imam puisse se plaindre et puisse poursuivre toute personne qui pourrait atteindre sa dignité ou déstabiliser l'équilibre de la mosquée. L'imam est, selon le précepte de l'islam, comme nous l'a appris le prophète Mohamed A.S. Et le guide, le réel guide, est le seul guide de la mosquée. S'il est dirigé, s'il est guidé, il ne deviendra nullement imam. Et je doute de la véracité et de... J'allais dire, l'acceptation de la prière des fidèles qui s'aligne derrière un imam qui se fait guider par autrui. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'instrumentalisation de la religion se fait même par certaines parties qui sont concernées directement par cette volonté de déstabiliser l'Algérie, à savoir même certains partis politiques complices parfois ? M. Mohamed Aïssa ? Dans la sphère mosquée, je n'ai pas palpé, je n'ai pas touché, je n'ai pas de rapport qui signifie que cette tendance ou ces groupes ou ces partis islamistes gèrent ou perturbent un peu la mission de l'imam. Mais l'instrumentalisation a sa valeur absolue. L'instrumentalisation, c'est de dévoyer la religion. La religion a les préceptes, les fondements, les règles de droit, mais elle a aussi surtout les objectifs et les finalités. Le maqassit. Et lorsque vous instrumentalisez une religion, c'est que vous dévoyez cette pratique, cet accomplissement et cet état de foi, de l'objectif qui a été voulu par le Créateur lui-même, par la source de la révélation. Et c'est pourquoi ça donne à chaque fois une malformation. Ça donne un peu l'homme de Frankenstein, donc le monstre qui a le vocabulaire de la religion, qui use des versets du Saint-Coran, qui exploite la tradition prophéticale, mais qui tend vers un objectif tout autre que celui voulu par le Créateur. Et ça donne justement le clash, et ça crée des problèmes. C'est des problèmes d'état de crise qui créent justement le radicalisme. Le radicalisme donne naissance généralement à l'extrémisme et l'extrémisme violent que nous appelons terrorisme. Mais l'instrumentalisation se fait au-delà, bien sûr, des lieux de culte. Vous avez aussi sur la toile, à proximité des mosquées, où nous voyons encore certains vendre des produits ou des livres ou des CD d'imams radicaux, de propagande à travers le monde. Qu'est-ce qui doit être fait à ce moment-là, M. Oubinza ? Est-ce que vous êtes concerné directement par cet aspect-là ? Nous sommes concernés, des correspondances officielles ont été envoyées vers toutes les parties concernées par la voie publique. Vous contrôlez toutes les mosquées, sans exception ? Toutes les mosquées. Même celles nouvellement construites et partout construites ? La société algérienne a cette qualité de contribuer, sinon de bâtir à elle seule une mosquée. Une fois accompli ce bâtiment, il est cédé à l'État algérien. L'État algérien a le devoir de l'encadrer et d'envoyer un imam bien formé, proprement formé, pour qu'il accomplisse son devoir dans une ambiance de référence religieuse nationale. La société l'accepte, le défend, et généralement, lorsque l'imam est d'un niveau très accepté, la société lui permet et lui facilite l'accès à un domicile, donc à un appartement, le prend en charge socialement, le prend en charge financièrement au-delà de son traitement, et c'est une équation qui marche et qui donne des résultats. Donc, on ne peut concevoir en Algérie qu'il y ait une mosquée qui ne soit ouverte sans l'autorisation de l'État. On ne peut concevoir en Algérie qu'il y ait une mosquée sans imam nommé par l'État. On ne peut concevoir en Algérie une mosquée qui n'a pas d'imam nommé, qui puisse apporter un bénévole sans qu'il ait l'approbation de l'État. Et lorsque je parle de l'approbation de l'État concernant le bénévolat, je sous-entends deux autorités. La première, elle est d'ordre scientifique-religieux, c'est le conseil scientifique Wilayel, qui, après une entrevue, une audition à cet imam bénévole, l'approuve ou ne l'approuve pas. Et la deuxième autorité, c'est l'autorité administrative. Donc, on regarde de très près le fichier de cet individu, et seuls ceux qui méritent d'être imam ou substituts d'imam qui sont nommés dans nos mosquées. Mais combien de mosquées il y a à travers le territoire national, entre mosquées, grandes mosquées, et entre ce qu'on appelle les mosallas ou les salles de prière, M. Mohamed Aïssa ? Et celles aussi rattachées aux universités, parce qu'elles existent aussi. Sur la voie publique, on ne parle plus de moussallat. Tout ce qui s'appelait moussallat auparavant a été converti en mosquée de quartier. C'est une nouvelle notion qui a été entrée dans le champ ou le vocabulaire juridique des affaires religieuses. Et nous sous-entendons par ces mosquées de quartier, le nouveau vocabulaire, nous sous-entendons des mosquées qui accomplissent les cinq prières canoniques, mais qui n'ont pas le droit d'organiser le prêche du vendredi. Donc, dans l'ensemble, nous avons 18 000, nous avons d'autres projets en construction. Vous remarquez que j'ai eu l'honneur d'inaugurer certaines ces temps derniers. Mais dans les universités, dans l'enceinte d'usines et d'établissements publics et privés, il y a des moussallats justement. Avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un travail très étroit est engagé. Et actuellement, sur certains campus, on n'accepte plus, par exemple, des prédicateurs venant de l'étranger. Et à chaque fois qu'il y a une activité d'ordre religieux, à connotation religieuse, l'autorité du campus universitaire de la résidence, pardon, de la résidence universitaire, demande l'avis du directeur des affaires religieuses de la localité. Et ça donne un résultat très bénéfique. Nous avons pu faire un rempart contre une invasion qui se faisait au nom de la recherche scientifique pour embrigader nos enfants dans les universités et aux abords des universités. Alors les imams, premier rempart contre l'intégrisme, vous annoncez déjà le recrutement de pas moins de 20 000 nouveaux imams à travers le territoire national. 20 000, non. Il s'agit uniquement de 100 imams. Ah seulement. 100 professeurs, 100 imams qui dirigent la prière commune, et 2000 postes d'imams en CDD, donc en contrat à durée déterminée, pour une année renouvelable. Donc ces 2000, on va les piocher généralement auprès des professeurs universitaires en retraite, les professeurs de l'éducation nationale en retraite, des imams déjà en retraite. Nous recherchons un peu un ajout à nos imams que nous formons, et qui sont très jeunes, que nous formons dans nos instituts. Il faut des critères bien précis pour les recruter, monsieur Mohamed Elissa ? Tout à fait. Les critères, en premier lieu, des critères scientifiques. Il faut premièrement que ces imams mémorisent carrément l'ensemble des 60 chapitres du Saint-Coran, qu'il ait un background suffisant dans les sciences islamiques, et qui sont impérativement formés pour une durée de trois années pour les imams de mosquée qui dirigent la prière commune, donc l'imam Mauderis, et pour les imams professeurs, au-delà de leur niveau de licence ou de master, ils sont assignés à une formation qui s'étale sur six mois avant d'être nommé imam dans une mosquée. Le moufti de la République, c'est pour quoi, monsieur Mohamed Elissa ? Est-ce qu'on avance sur ce dossier ou pas encore ? Je crois que mon ministère ne défend pas la notion de moufti de la République. Il défend un établissement de fetois. Un établissement de fetois qui s'apparente à une académie de fetois dans laquelle siégeraient les éminents savants de l'islam, donc des gens qui ont un niveau d'instruction très élevé en sciences islamiques, mais qui siégeraient impérativement auprès de professeurs dans les sciences profanes. Cela donne une réflexion collégiale et jaillira des avis religieux très avertis par le biais du président ou du chef de cet établissement ou de cette institution qui peut être nommé éventuellement au moufti de la République, mais qui ne le sera pas pour une durée très longue. Il sera élu par ses pairs pour une durée renouvelable peut-être. C'est selon l'aboutissement de la réflexion que nous avons entamée et qui donnera impérativement ces résultats éminents. Éminemment ? 2019, 2020 ? J'espère, comme je l'avais promis, avant la fin du quinquennat, donc avant mai 2019. Mais l'Académie des Faitois, est-ce qu'elle a le consensus de l'ensemble des intervenants, M. Mohamed Issa, est-ce que vous avez réussi à convaincre ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça me permettra d'ailleurs, vous me permettez de dire que nous allons ouvrir un chantier, un grand chantier, des ateliers au niveau national pour débattre de la référence religieuse nationale. Nous allons parler de l'approche dogmatique, de l'approche juridique, de l'approche spirituelle, qui sont les caractéristiques de la référence religieuse nationale. Nous allons discuter justement de la Faitois, de l'éducation, et de l'enseignement du Coran dans nos écoles, les écoles coraniques. Nous allons débattre des mouvements sectaires et des mouvements qui essayent de prendre une place en Algérie. Et tous ces chantiers, tous ces ateliers donneront des recommandations qui vont être converties, qui vont être transformées en articles de loi, la loi d'orientation du ministère des Affaires religieuses. Une loi que j'espère aboutira avant la fin de l'année, pour qu'elle soit soumise à discussion au sein du gouvernement, du Conseil des ministres, et ultérieurement au sein du Parlement. Alors, des questions des auditeurs, M. Mohamed Elissa, je vous demanderai de faire un peu vite, parce que déjà on a perdu pratiquement 10 minutes de l'émission. Alors, on a parlé de la liberté de conscience et liberté de culte, qui est constitutionnalisée par l'article 47 dans la Constitution de 2007. Pourquoi donc, M. Mohamed Elissa, c'est la question de l'auditeur, diaboliser les personnes qui pratiquent autre religion que celle de l'islam ? Jamais. Qui a diabolisé les autres ? Jamais au grand jamais. Hier, je vivais sur l'esplanade de l'église, premièrement de l'esplanade qui a été baptisée par le Président de la République avec consensus au sein de l'église catholique, « Esplanade du vivre ensemble en paix ». J'ai vu les deux religions s'entremêler. J'ai vu un archevêque aller vers les imams qui étaient présents sur l'esplanade, qui ont assisté aux prêches et à la prière des chrétiens. J'ai vu dans l'enceinte de la mosquée Ibn Badis des chrétiens et des chrétiennes, des catholiques et des moines catholiques pleurer par la chaleur par laquelle les imams et les musulmans les ont acceptés et reçus dans l'enceinte de la mosquée. Il n'y a aucun article de loi. Je dirais encore mieux, il y a un article de loi dans la Constitution de l'État algérien qui défend aux institutions et aux établissements de faire une discrimination entre un citoyen ou un autre sur la base de sa religion. Ce qui se passe, je dois le dire explicitement et ouvertement, l'État mérite ou l'État a le droit d'imposer sa loi. La République a des lois. La République a des règles de droit qui doivent être acceptées et toutes les associations qui agissent au nom de la religion doivent se conformer avec la loi. Chose qui a été faite par l'Église catholique, pourquoi les autres ne le font pas ? La loi 0602 bis date de 2006. Douze années après, nous avons toujours des associations qui refusent de respecter la République et de respecter les lois de la République. Les lieux de culte autres que l'islam, est-ce qu'ils seront rouverts aujourd'hui, monsieur le police ? Ils n'ont jamais été fermés. Ils n'ont jamais été fermés. C'est une diffamation de dire que l'État algérien a fermé des églises. Il n'y a aucune église qui ait été fermée. Nous avons été témoins de la réouverture d'une église avec le consentement de l'État algérien et sous l'égide du président de la République. Tout ce qui se dit est faux. Nous l'avons expliqué au niveau diplomatique et nous l'expliquerons à chaque fois et nous voulons qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des preuves que nous avons fermées des églises. Alors, monsieur, quand vous parlez de radicalisme, vous parlez que nous avons fini avec la radicalisation, vous parlez de vous, mais vous ne parlez pas des autres imams. Est-ce que tous sont contrôlés ? Est-ce que le prêche du vendredi est contrôlé, monsieur Mohamed Issa ? C'est la question de l'auditeur. Il vous dit, est-ce que ce n'est pas une sorte de censure qui est aujourd'hui appliquée sur les imams ? Rapidement. Premièrement, je n'ai nullement ce terme de contrôle. Les imams s'autocontrôlent, en vérité. Ils sont bien formés. Ils sont bien formés et la preuve est que nous les avons bien formés et que nous ne dictons pas le prêche. C'est l'imam qui rédige son prêche. Il n'y a aucune contrainte sur l'imam. Il y a toujours un contrôle post-prêche. C'est après le prêche que les services concernés analysent un peu ce que l'imam a dit. Il peut être interpellé. Et lorsqu'il est interpellé, il est interpellé par ses pairs. Il n'est même pas interpellé par l'administration. Et ses pairs discutent avec lui pour décider est-ce qu'il a fauté ou pas. Je dirais que l'imam est libre. Il n'y a nullement une contrainte. L'imam bien formé est l'imam qui défend la République. La preuve, je l'ai dite tout à l'heure, nous avons perdu 114 martyres et nous avons perdu entre 2016 et 2018 trois autres martyres qui ont défendu la République par le pupitre de leur mosquée. Dernière question, M. Mohamed Elissa, c'est la question de l'auditeur. Comment parler de la fin de radicalisation quand on connaît la virulence de certains prêches, quand on voit le harcèlement que subissent les femmes algériennes au quotidien ? Je voudrais des preuves, c'est des paroles en l'air, en vérité. Du côté de Kouba, M. Mohamed Elissa. Donnez-moi la mosquée, donnez-moi la mosquée et je vais vous prouver qu'il s'agit d'un problème de contact ou de communication. L'imam, généralement, se réfère à une tradition prophéticale qu'il n'aurait pas expliquée et qui donnerait un avis contraire à ce qu'il voudrait dire. Est-ce qu'on pourrait aller vers, c'est-à-dire l'Ishkihat aujourd'hui, pour aller vers le réformisme total et global comme cela se pratique en Tunisie par rapport à l'équité dans l'héritage ? Certaines questions remettront en cause peut-être aussi le foulard islamique, M. Mohamed Elissa ? L'islam survit par l'Ishkihat. L'islam survit par l'Ishkihat parce qu'il ne peut être perpétuel que si on le renouvelle par la réforme. D'ailleurs, la tradition du prophète nous prédit qu'il faut au moins chaque siècle, au moins chaque siècle, chaque période, qu'il y ait des réformateurs, des réformateurs qui puissent adapter l'islam à la période et à l'époque qu'ils vivent. Et vous l'êtes, M. Mohamed Elissa ? J'espère être l'un de ceux qui l'essayent de le faire. M. Mohamed Elissa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, même si vous avez été aussi, vous aussi, bloqué dans les emboutillages. Merci beaucoup. Tout à fait.